Comment être détecté au basket pour aller en pôle espoir, en espoir ou alors jouer à haut niveau ? Surtout quand tes parents ne connaissent pas tout ça ou alors tu n'as plus l'âge d'être en espoir ou en pôle espoir parce que tu as plus de 20 ans. Je vais te donner dans cette vidéo toutes les grandes solutions que je vais pouvoir t'apporter grâce à mon savoir, grâce à mon expérience avec une petite touche d'humour. Alors c'est pour ça, pour rien louper, reste bien jusqu'à la fin. J'ai une grosse annonce à vous faire et franchement ça me fait grave plaisir et j'en suis certain. Ça ne peut que te faire plaisir avec toutes les vidéos que je t'ai fournies. Regarder des matchs de basket c'est important et tu peux le faire grâce au site BetClick. Bon bien sûr il faut avoir 18 ans et en plus de ça avec le code DELTA, donc tu vas regarder ces matchs vraiment facilement et tu vas avoir jusqu'à 100 euros offerts sur ton premier dépôt. Que ton match parié soit perdu ou gagné, tu vas quand même recevoir ces 100 euros. Et en plus de ça tu auras les matchs NBA que tu vas pouvoir regarder. Donc c'est grave bénéfique. Je te mets le lien juste en dessous, n'oublie pas que c'est avec le code DELTA et je voulais juste vous partager ça parce que c'est vraiment énorme aujourd'hui qu'on puisse faire ça sur cette chaîne. Donc c'est grave cool, je suis grave content. Ton club reçoit un mail. Alors voilà il reçoit un mail, temps de date, telle heure, voilà en janvier peu importe. Il y a une détection possible, envoyez-nous vos meilleurs joueurs. Voilà donc ça c'est un mail que reçoit ton club dans sa boîte mail. Si l'info est bien passée, alors ton coach il va recevoir également cette info parce que le président du club va l'envoyer à ton coach et ton coach l'aura dans son mail. Et de là il va sélectionner les meilleurs joueurs de son équipe. Et peut-être que tu n'en as jamais entendu par une. Parce que souvent il y a des coachs qui n'en parlent pas devant tout le monde. Alors les gars toi t'es sélectionné, toi non parce que t'es nul, toi bah non parce que t'es vraiment nul. Non, ça se fait pas comme ça pour certains. Alors du coup il préfère se mettre vraiment à l'écart et convoquer ceux qui sont concernés. Et peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. Alors que peut-être tu aurais le niveau, tu aurais les capacités pour y aller. Mais ton coach te fait peut-être pas assez confiance aussi également. Peut-être parce que t'es en froid avec lui. Ou alors t'as pas écouté quelques consignes. Et ça remet tout en jeu au niveau de ça. Ou alors il te fait pas assez confiance. Ou d'autres raisons. Et selon moi, alors je pense que même s'ils font une sélection, envoyer les meilleurs. Non, tu as ta chance, tu mérites d'y aller. D'accord ? Tu dois aller tenter. Ça ne coûte rien. Vas-y. Eux c'est juste que ça va te faire perdre de temps. S'il y en a qui sont pas bons, ils se retrouvent avec trop de monde. Un jaffe qu'ils sélectionnent, c'est chiant. Voilà. Mais toi, tu prends pas la tête. Va tenter ta chance. Et on sait jamais, ça peut vraiment des fois porter ses fruits. Je me rappelle même pendant cette année-là, j'avais fait même une sélection au foot. Alors j'avais fait qu'un an de foot. J'étais nul. J'avais fait une détection, on sait jamais. On sait jamais. Si tu en as loupé une, ne t'affole pas. Ou deux, ne t'affole pas. Il y a plusieurs détections dans l'année. Et franchement, ça c'est plutôt avantageux. Alors ne t'affole pas et ne veux pas crier au secours jusqu'à là. Tu as le temps. Ensuite, c'est possible, ton coach n'a rien reçu. Nada. Alors là, ton club, tu peux en parler à ton coach ou à ton club. D'accord ? Qui vont eux prendre tout simplement les décisions d'aller contacter le comité. Je t'explique. Tu as ton club, tu as le comité qui englobe derrière. Ensuite, tu as la ligue qui est encore plus grande. On va dire régional. On va dire comité départemental, ligue régionale. Puis ensuite, tu as la FFBB. Voilà. De ce que j'ai compris. Ensuite, tout simplement, ton club va... Du coup, comme tu te dis que tu n'as rien reçu, tu vas leur dire, écoutez, normalement, il y a des détections. Voilà. Moi, je n'ai rien reçu. Comment ça se fait déjà ? Bon. Ton club va dire, ok, on n'a pas reçu le mail. Très bien. Alors là, on va aller tout simplement taper au niveau du comité. Donc, ils vont voir un mail, lui, les détections. Et ils vont recevoir. Et puis, si ton club ne le fait pas pour toi, alors tes parents directement peuvent aussi prendre rendez-vous, enfin, contact tout simplement avec le comité pour être tenu informé de ces détections qui sont très importantes. De mon expérience, j'ai été au Pôle Espoir car en fait, j'ai fait toutes les détections possibles. Tous les tournois possibles, j'y ai participé. Les sélections possibles, je les ai faites. D'accord ? Peut-être que je n'ai pas été prise à toutes les sélections, mais je les ai faites un maximum. Et je suis sorti au-delà de mon périmètre du club, si tu préfères. Donc, d'autres personnes m'ont vu. Et ensuite, ça a parlé. Ils ont dit, il y a un niveau là-haut à Corvold. À l'époque, j'étais à Corvold. Et du coup, certains sont venus voir mes matchs. D'accord ? Et c'est de là que quelqu'un est venu me voir et m'a dit, ben, voilà, on aimerait bien te voir aux sélections du Pôle Espoir. Et là, tout a commencé. Que ça soit pour le Pôle Espoir, Espoir ou le jeu à haut niveau, je te conseille de participer, donc si c'est jeu à nouveau, au tournoi. Sinon, aux sélections également. Et également aux détections. Un maximum. Ne reste pas dans le périmètre, comme je t'ai dit, de ton club. Parce que là, tu risques tout simplement, ben, griller tes cartes. Et tous ceux, il y en a peut-être qui vont être plus mauvais que toi, mais eux vont faire toutes ces détections et ils vont te passer devant. Parce que toi, tu pensais être la pépite du club et tout réussir et que tu étais bon. Mais lui, en attendant, il s'est bougé. Il a donné les bonnes cartes au bon endroit. Et du coup, c'est pour ça qu'il est pris de certaines équipes qui sont meilleures que toi. Il faut vraiment se bouger en dehors du périmètre de son club. Tout en restant dans son club, ne t'inquiète pas. Quand tu es âgé et qu'il n'y a plus ça pour toi, d'accord, tu as plus de 20 ans, il n'y a plus d'espoir, plus de Pôle Espoir. Comment faire pour être dans une grosse équipe ou être recruté plus facilement dans une grosse équipe ? Je te donne tout. Et n'oublie pas d'ailleurs le petit like et de t'abonner, ça ferait grave plaisir pour tous ces conseils que je peux te transmettre. Alors n'oublie pas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà premièrement gagner tes matchs. Ça, ok. Parce que peu importe, si tu perds tous tes matchs et que tu es le meilleur, c'est moyen moyen. Pourquoi il perd tous ses matchs ? Si tu es vraiment bon, gagne tes matchs avec ton équipe. Voilà, c'est un collectif, donc gagne tes matchs. Ensuite, mon coco, il faut que tu sois bon dans tes performances. Ok. Alors, il y a le scoring, on est bien d'accord. Mais il vient de s'ajouter aussi, gros, la défense. Et également, ta vision de jeu, principalement. Et ensuite, bon, tu as quelques petites qualités dans ton jeu. Ok. Et ça, il faut vraiment, vraiment montrer ce potentiel-là. Où est ta qualité ? Par exemple, le shoot, ou alors tu es plus fort dans la pénétration. Ça ne sert à rien de venir mettre de tout. Parce que de toute façon, plus au monde de niveau, plus un joueur, même si on va dire qu'il est polyvalent, mais il vient vraiment se mettre dans une caractéristique où il est vraiment bon. Alors, lui, c'est un shooter. Lui, il est plus comme ça. Mais à la base, ils savent un peu gérer de tout. Mais ils excellent principalement dans un domaine. Ok. Donc, il faut vraiment garder tout ça à l'idée. Une fois que tu as tout ça, filme tes matchs. Une fois que tu as filmé tes matchs, tu prends tes meilleures actions en mettant en avant ton potentiel. Et en mettant en avant que tu aies une lecture de jeu, tu arrives à défendre et tout ça. Et tes grosses actions, vraiment. Une fois que tu as ta vidéo, toutes tes vidéos, tous tes matchs. Tout ça, tu les mets en une et tu fais un highlight, on va dire, et tu le mets, tu condenses toutes tes meilleures vidéos. Tu n'as pas besoin d'avoir un caméraman. Tu prends un téléphone, tu places et l'affaire est jouée. Et là, tu mets toutes tes meilleures actions. Une fois que tu as ça, à côté, un match référence. Où là, tu n'as pas coupé, tu n'as pas fait le montage. Et il est vraiment de A à Z. Un match. Ces deux-là, tu les gardes. Ensuite, dans le CV, tu mets ton parcours, les équipes que tu as eues, ton étant jeune, où tu as été, où tu as été formé, on va dire. Ça fait trois. Et ça, tu l'envoies, d'accord, à tous les entraîneurs que tu puisses avoir par mail. Parce que si tu passes par le mail de club, ensuite, il faut qu'il le renvoie là. Tu perds du temps. Essaye d'avoir tous les contacts au niveau des entraîneurs et des coachs qui existent. Tu balances ça et il y en aura bien un. Je suis désolé sur je ne sais pas combien de coachs qui va t'intéresser. Donc, ça dépend de toi. Donc, vraiment, si tu fais tout cet effort-là, c'est la chance pour toi d'être vu. Bien que les déplacements, les autres matchs, si tu taffes, on va déjà bien te voir et te remarquer. Mais ça, c'est vraiment le CV, la vidéo, le bagage principal pour être recruté dans le basket. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Ou alors, quand mon agent veut aller chercher une autre équipe pour moi, tout simplement, je lui donne tous ces bagages-là. Et c'est ce qui lui permet d'aller chercher d'autres équipes pour moi. Et là, mon coco, le tour est joué. Tu as tout pour faire. OK ? Et vraiment, c'est important. À toi d'être malin maintenant. Si tu as un club qui a tout simplement un niveau N2 et que tu as un niveau N3, et que tu sais que tu vas aller au niveau N2, mais que tu veux être là, tu vas être content. Enfin, tes potes, mais tu vas serrer le banc. Tu ne vas pas beaucoup jouer, donc tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup de vidéos pour pouvoir être recruté après. Je te conseille de vraiment aller chercher plus, on va dire, une équipe N3. Et qui a aussi dans son club une équipe soit N1 ou N2. Ou là, tu ne vas pas jouer avec l'équipe d'accord première, mais l'équipe d'en bas, N3 qui a un très bon niveau. Et ensuite, tu vas plutôt t'entraîner avec l'équipe au-dessus pour vraiment progresser et peut-être faire des matchs également avec eux. Ça, c'est un des conseils de Delta, on va dire, si je peux te le donner et te conseiller, qui est très, très, très important. Là, tu as tous les conseils en main. N'oublie pas le like de t'abonner, de rejoindre également le serveur Discord. Donc là, on parle de tout. On peut parler de ça. On peut parler de tes programmes quand tu as eu du mal pour le dunk, les programmes sur le shoot, les programmes sur le placement, sur les postes. Enfin, tu as vu, j'ai sorti beaucoup de vidéos et on reste actif. Et je vous suis d'ailleurs comme je peux. Ou avec mon modérateur qui est aussi sur le serveur et tout ça, on vous suit. Et d'ailleurs, un petit mot comme ça que je passe, on recrute un modérateur. Donc, vous allez voir quand vous allez venir dans le serveur, on vous a tout mis à disposition. En tout cas, à la prochaine, les gars. Ça fait grave plaisir que vous soyez encore dans la Delta Family. Ciao ! Sous-titrage ST' 501